... Bienvenue sous le soleil d'Egypte, bonjour à vous ! Troisième vidéo consacrée au calendrier égyptien, où nous allons parler plus en détail des jours épagomènes. L'année civile égyptienne comprenait exactement 365 jours divisés en 12 mois de 30 jours chacun, et un mois intercalaire composé de 5 jours, les jours épagomènes, qui étaient célébrés comme les anniversaires des dieux d'État, Osiris, Horus l'Ancien, Seth, Isis et Neftis. L'importance du calendrier pour la religion égyptienne se reflète dans l'utilisation du titre Seigneur de l'année, Neb Renépet, pour ses différents dieux créateurs. Le temps était également considéré comme un aspect intégral de Ma'at, la déesse de l'ordre cosmique et sociétal, qui s'oppose au chaos, au désordre, au mensonge et à la violence. D'ailleurs, les 5 jours épagomènes sont considérés comme n'appartenant pas à l'année sous l'autorité d'Atumara, le dieu suprême, le démiurge, car il ne les a pas créés. Le mythe suivant, la cosmogonie d'Héliopolis, va vous éclairer. Le dieu soleil apparaît brillamment sur la butte primordiale et fait naître toutes les choses de la création. Pour rompre sa solitude, il va créer le premier couple, Chou, dieu de l'air sec et de la lumière, et Tefnut, déesse de l'air humide, mais aussi de la fournaise solaire. Bref, ces deux divinités vont donner naissance à un autre couple, Geb, la terre, et Nut, le ciel. Nous avons là les 4 éléments primordiaux réunis. Geb et Nut s'aimaient tellement que rien ne pouvait les désunir. Cependant, pour poursuivre la création entre la terre et le ciel, le démiurge ordonne de séparer le couple, aimer Chou, l'air, leur père, entre eux, pour 360 jours. Nut, désirant ardemment s'unir charnellement à son époux Geb, établit un stratagème. Elle joua au dé contre Thoth, le dieu du temps, et gagna la partie, et surtout, 5 jours supplémentaires. Les jours épagomènes firent passer donc l'année à 365 jours. C'est durant ces 5 jours qui n'appartiennent pas à l'autorité d'Atumra qu'elle s'unit à Geb et donne naissance à Osiris, Seth, Isis, Neftis et Héru-Hour, Horus l'Ancien, le 5e jour. Ne confondez pas Héru-Hour avec Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. Ces dieux qui naquirent en dehors de l'année sous l'autorité d'Atumra, et dont les aventures seront mouvementées, et bien le démiourge Atumra les appellera les enfants du désordre. Les jours épagomènes étaient considérés avec méfiance par les Égyptiens, n'étant pas des jours qui appartiennent à l'ordre, notamment celui de la naissance de Sétèche, un dieu particulièrement violent du désordre. Les Égyptiens craignaient ce jour, et ils procédaient à des rituels magiques de contresort, pour éviter que leur entreprise soit détruite par le dieu Sétèche. Dans l'Égypte ancienne, la période des jours épagomènes était connue sous le nom de 5 jours sur l'année, en égyptien, Héru 5, Héri Renépet, ou bien simplement, les 5 jours, Héru 5, ou encore, ceux de l'année, Hériou Renépet. A propos du mois intercalaire des jours épagomènes dans le calendrier lunaire et solaire, il faut savoir que jusqu'au IVe siècle avant notre ère, les débuts des mois du calendrier lunaire commençaient à l'aube du jour où l'on n'observait plus un croissant de lune décroissante. Le mois intercalaire a été ajouté tous les 2 ou 3 ans au besoin pour maintenir l'élévation héliac de Sirius dans le quatrième mois de la saison des basses eaux, chez Mou. Et ce mois-ci peut avoir eu jusqu'à 30 jours. Selon le calendrier civil, les mois tombaient en ordre avec le reste, quel que soit l'état de la lune. Ils se composaient toujours de 30 jours, chacun individuellement nommé et consacré à une divinité protectrice particulière. Mais l'année était toujours suivie d'un mois intercalaire de seulement 5 jours. En raison de l'absence de jours bissextiles, le calendrier a lentement dérivé par rapport à l'année solaire et à la date grégorienne jusqu'aux époques ptolémaïques et romaines. La période du mois intercalaire était considérée comme spirituellement dangereuse et le roi exécutait un rituel connu sous le nom de « apaiser Sechemet » pour protéger le monde des actes destructeurs de cette déesse et provoquer le retour de la crue en attirant la déesse lointaine apaisée. Souvenez-vous du mythe de la Vache Céleste dont je vous avais fait la lecture. Le lien de la vidéo est en haut à droite. La période des jours épagomènes semble avoir été habituellement un temps de repos. Chômez, où on ne travaillait pas. Placé entre les célébrations du réveillon du Nouvel An, le 30 du mois de Uprenpet Mezorra, et les célébrations du Nouvel An commençant le premier jour du mois de Jehouti Thoth. Parfois, les scribes omettaient même la période entière de leur registre de l'année. Pendant cette période crainte, on portait autour du cou des amulettes protectrices faites de lin sur lesquelles étaient inscrites des incantations et des symboles magiques. La période des jours épagomènes était connue comme les anniversaires des cinq dieux précédemment cités, dès les textes des pyramides dans l'Ancien Empire. Au début du Moyen Empire, les jours ont été spécifiés et ordonnés. Le premier jour est considéré comme la naissance d'Osiris, Mesut-Ozir. Il était également à l'origine connu comme le taureau pur dans son champ, Nega-Wab-Em-Sehet-Ef. Bien que cet aspect de la fête ait été déplacé plus tardivement au deuxième jour, pour Horus, quand ce dieu prit de l'importance. Le second jour était la naissance d'Horus, Mesut-Her, Horus, l'ancien, Heru-Ur. Le troisième jour était la naissance de Setech, Mesut-Setech. Le quatrième était la naissance d'Isis, Mesut-Aset ou Mesut-N-Aset. Le dernier jour était la naissance de Neftis, Mesut-Nébet-Hut. Ce cinquième et dernier jour était à l'origine le jour le plus important, car il annonçait la fête du nouvel an, et l'on y célébrait un enfant dans son nid, Héoun-Imi-Sèche-Ef. Mais ces aspects se sont déplacés vers la quatrième nuit, à la période télémaïque et romaine, en raison de la plus grande importance que prit Isis et au regard de sa relation de longue date avec l'étoile Sirius-Sepédette. L'étoile qui annonce la crue, L'enfant dans le nid est Ra, en gestation et prêt à renaître, le premier jour de l'année, le jour de sa naissance, le jour de la naissance du soleil, Mesut-Ra. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, commentez, et on n'oublie pas le petit pouce bleu, le Djeba Irtiou. On se retrouve très vite pour la partie 4 de cette série de vidéos sur le calendrier. D'ici là, portez-vous bien. Hotep ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501